Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, nouvelle édition en ce mercredi 7 mars et on commence avec vos prévisions météo pour la journée. Mauvaise nouvelle, retour des averses. Aujourd'hui sur le nord et sur le Pas-de-Calais, le soleil n'aura que peu de temps pour se montrer aujourd'hui. Pire encore, on perd encore quelques degrés par rapport à hier. Au meilleur de la journée, on attend 6 degrés à Boulogne-sur-Mer et au Touquet, 7 degrés à Calais, à Dunkerque et à Saint-Omer. Les prévisions météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. Dans l'actualité, hier, c'était la première d'un grand changement à Calais. Depuis ce mardi, c'est l'État qui est en charge de distribuer de la nourriture aux migrants. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette première n'a pas été couronnée de succès. Seules deux personnes se sont présentées le matin et une trentaine l'après-midi. Très peu par rapport aux 350 migrants recensés sur le Calaisi. Ce ne sont donc plus les associations qui s'occupent de cette mission, mais l'État et ceux dans ce lieu protégés et surveillés. Grillage, caméras et une seule issue. Alors si le dispositif s'explique par la volonté de réduire les violences, il est peut-être la cause de ce manque de succès hier. Autre explication possible, la nouveauté, il faut laisser le temps à ce dispositif avant qu'il ne fonctionne plément. C'est en tout cas l'argument avancé par Michel Tournaire, le sous-préfet du Pas-de-Calais, qui a rencontré Corentin Escaillé. D'abord, nous sommes dans un système nouveau. Nous sommes à la première distribution de repas. Le dispositif a été opérationnel à partir de 15h. Il est 16h, donc au bout d'une heure, on en a eu une trentaine de personnes. C'est lié à la nouveauté, au changement des habitudes. Peut-être aussi, on l'a vu ce matin, à la présence massive de presse et de médias. Je pense très honnêtement qu'il faut faire un bilan. D'abord, nous sommes d'une journée où nous en sommes engagés sur un nouveau dispositif. Donc il faudra faire un bilan, avoir un peu de recul, un recul de quelques jours. C'est une entreprise que tout le monde connaît. J'ai nommé Arc France, anciennement Arc International. Cette entreprise située à Arc est depuis longtemps numéro 1 des arts de la table. Pendant longtemps, elle était surendettée au bord du dépôt de bilan. Mais en 2015, elle a été rachetée par un actionnaire américain. Et depuis, la situation a radicalement changé. Son chiffre d'affaires a même augmenté de 6% en 2017. Une entreprise qui s'est forcément réorganisée, mais qui mise aussi désormais sur la jeunesse. La seconde vie d'Arc, un reportage signé Joël Warno. Il y a 3 ans, on croyait l'entreprise en perdition. Mais aujourd'hui, Arc France se redresse petit à petit. L'entreprise compte environ 5 000 salariés, 2 fois moins qu'avant 2015. Mais Arc France enregistre une belle progression sur ces 2 dernières années. C'est sur le bon chemin parce qu'il y a une politique industrielle de réinvestissement de l'entreprise. Donc on a commencé par réinvestir sur les fours, qui étaient très anciens. Maintenant, on commence à faire de l'investissement sur la partie productivité. On a aussi beaucoup investi sur les marques, les nouveaux produits. On a relancé des marques qui étaient arrêtées. Et donc, toute cette dynamique, on va dire, qui s'est faite en 2015 et 2016, a commencé à porter ses fruits sur 2017. Ce qui explique les bons résultats de cette année. Arc France recrute à nouveau beaucoup dans la région, notamment auprès de la jeunesse. Chaque année, ce sont 200 apprentis qui apprennent ces métiers spécifiques à l'industrie du verre. C'est le cas d'Alexandre. Depuis octobre, il est chargé de contrôler les verres pour repérer tout défaut. Un changement de voie professionnelle qui le passionne. Avant de rentrer dans cette entreprise, je ne pensais jamais rentrer dans le métier de l'industrie. J'étais toujours parti dans des petites entreprises, jamais dans le métier de l'industrie. Et je ne pensais jamais me retrouver dans une entreprise comme ça. Et en fait, j'adore. Tous les jours, on s'épanouit. Puisque le travail est différent chaque jour, la machine ne va pas réagir de la même manière d'un jour à l'autre. Donc on va toujours devoir rechercher un nouveau problème. Et ce n'est vraiment pas la routine comme travail. C'est vraiment ça qui me plaît. Après la production, direction le showroom. Toutes les collections des marques y sont exposées. Arc France cherche à innover avec de nouveaux produits et de nouveaux matériaux. Comme avec la marque Cristal Dark, vieille de 50 ans, mais entièrement relancée l'an dernier. Pour accompagner ce relancement, on a à la fois un nouveau matériau qui est le cristallin. Qu'on a lancé également l'année dernière avec des bénéfices très importants. La brillance, la résistance, la transparence et le son du cristal. Tout ça sans plomb. Et on a également relancé 95% de la collection. C'est-à-dire que presque tout est nouveau. Une nouvelle collection inspirée en grande partie de la tendance art déco. Innovation, recrutement, Arc France réorganisée est prête pour regarder l'avenir avec de belles perspectives. On passe maintenant à un coup de gueule. Celui de cette agence Randstad spécialisée dans le BTP. Elle propose de nombreuses offres d'emploi en intérim. Mais presque un quart d'entre elles ne trouve pas preneur. Plusieurs raisons. On a ça d'abord un secteur du BTP qui n'est pas vendeur, qui ne fait pas rêver. Le travail en extérieur, en équipe, l'image n'est pas forcément encourageante. Autre problème, ce domaine se spécifie de plus en plus. Mais les formations n'existent pas forcément. Et c'est cette agence Randstad qui est obligée de se lancer dans des formations pour répondre aux attentes précises des clients. Autre souci qu'il souligne, la sacralisation du bac. Le fait qu'on ne réoriente pas plutôt les jeunes vers des métiers manuels ou des secteurs qui embauchent. Donc comme le bâtiment. Bref, si vous cherchez du travail sur le littoral et que vous êtes motivé, renseignez-vous. Il y a sûrement des postes à pourvoir dans ce domaine. Écoutez. Le BTP est un secteur avec des métiers pénuriques et ce depuis de nombreuses années. Donc bon nombre de postes sont à pourvoir chez Randstad. Au niveau des qualifications, on aura les électriciens de chantier, les menuisiers d'atelier, les menuisiers agenceurs également. Dans tout ce qui va être plomberie, chauffage, les frigoristes. On aura aussi dans le TP Grosse Oeuvre, les conducteurs d'engins, les maçons VRD. C'est des qualifications aujourd'hui qui sont totalement pénuriques. Voilà pour ce flash. On se termine avec cette information. En bref, le sexagénaire qui avait été gravement blessé par la chute d'un acrobat au gala de la générosité à Dunkerque est décédé. Quatre mois après ce terrible accident, Bernard Follet était ressorti le visage. Tuméfié et racontait son calvaire qu'il vivait depuis ce jour où des perches métalliques déséquilibristes lui étaient tombées sur la tête. Tête dont le sexagénaire se plaignait souvent, surtout le soir d'après les dires de sa famille. Ses obsèques auront lieu demain jeudi à Dunkerque. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi tout de suite sur Grand Littoral TV. Rendez-vous avec vos prévisions météo pour ce mercredi pluvieux, je vous le rappelle. Et on se retrouve très rapidement. Rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash. Bonne journée à tous.